Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue pour cette nouvelle conférence qui inaugure un nouveau cycle de conférences à Temis dont François va donner un peu l'intention et un propos introductif tout à l'heure. Juste quelques informations par rapport aussi à des choses qu'on essaie de faire évoluer, d'innover. Alors tout d'abord quelques points techniques habituels, la question des téléphones portables. Donc voilà, merci de les mettre en veille pour éviter de créer des interférences avec le captage vidéo. Donc à ce propos, on remercie toujours Moïse pour sa présence et son travail très réactif. Donc il permettra dès les prochains jours de pouvoir consulter la conférence en ligne sur le site d'Atemis et sur la chaîne YouTube. Et donc ensuite, comme information, on voulait en fait vous proposer de lancer un nouvel espace. En fait, parallèle, parce qu'on se rend compte déjà en fait sur le dernier cycle sur le genre au travail, qu'il y a eu beaucoup d'intérêt. On a eu beaucoup de retours même en dehors des séances de conférences. Donc ça a permis effectivement de créer un peu des débats et des discussions dans des espaces plus informels. Encore une fois, à partir de l'annonce de ce nouveau cycle sur le service public, on a eu beaucoup de retours, beaucoup de sollicitations de personnes souhaitant en fait s'impliquer et contribuer au débat. Mais toutes ne pouvant pas participer le jeudi soir pour des contraintes horaires ou de distance. Et donc ce qu'on a proposé, en collaboration aussi avec le master ATDC du CNAM, c'est en fait de créer un nouvel espace qu'on a appelé Atelier Débat. Et l'idée en fait c'est d'ouvrir un nouveau dispositif de débat qui se déroule en parallèle au cycle de conférences, sur le thème des conférences, avec l'idée en fait de permettre d'élargir en fait les occasions de se voir, de discuter, d'échanger, de témoigner aussi des expériences personnelles, dans un format qui est sur un format différent par rapport au format de la conférence, qui est un peu figé, c'est-à-dire qu'il y a plutôt un intervenant qui fait un exposé, avec un temps de débat qui va rester, pour lequel tout le monde ne se sent pas à l'aise pour s'exprimer, ou qui ne donne pas le temps nécessaire aussi pour témoigner. Donc voilà, on a repéré cette opportunité, ce besoin d'ouvrir un nouvel espace qu'on vous propose. Et donc ça sera animé, co-animé en collaboration avec les étudiants du master qu'anime Andy Zulman, donc analyse du travail et développement des compétences du CNAM, dans l'idée aussi que l'animation de cet espace fasse partie aussi d'un exercice d'animation, d'un espace d'intervention pour les étudiants en formation. Donc on a trouvé cette opportunité intéressante de croiser ces deux activités, et de vous proposer de vous inscrire. Donc pour l'instant, ce qu'on vous propose, si vous êtes intéressé, c'est d'envoyer un message à cette adresse, de telle sorte à ce qu'on puisse déjà faire une première liste des personnes intéressées, et ensuite revenir vers vous pour préciser les modalités concrètes. Éventuellement aussi, on passera par les personnes intéressées pour éduquer les modalités pratiques, pour que ça convienne au plus grand monde. Voilà. Donc c'est une nouvelle initiative qu'on prend, qu'on vous propose, et qu'on espère qu'il y aura aussi pour votre intérêt. Deuxième information, c'est vous rappeler aussi que sur les thématiques qu'on va aborder, et qu'on a déjà en fait abordées plusieurs fois dans le cadre de nos conférences, et qu'on va ensuite aussi aborder dans le nouveau cycle, que sur ces thématiques, il existe aussi plusieurs formations qui sont animées par Athémis. En particulier, deux dispositifs, il y a le un dispositif de supervision, qui s'adresse à des personnes en situation d'encadrement, de conduite de projet, de chef de projet, de cadre, ou de consultant. Donc des personnes qui sont amenées en fait, à piloter des projets ou des organisations, des unités d'organisation. Et donc l'idée de la supervision, c'est d'avoir un espace de retour d'expérience, d'échange avec d'autres personnes qui sont dans des situations similaires, et avec aussi le regard d'un tiers, notamment assuré par deux personnes d'athémis, en mobilisant aussi un tiers, qui mobilise aussi des éléments de doctrine. Et comme vous le savez, on est très attentif aussi à la manière dont la doctrine devient quelque chose d'essentiel aussi pour arriver à comprendre et donner une utilité aux situations de travail. Le deuxième dispositif, c'est le module, un nouveau module en fait, qu'on est en train de lancer, qui s'appelle Formation, donc TSP pour Travail, Santé, Performance, qui est un nouveau module dont vous trouverez le programme complet sur le site d'athémis. Il y a eu déjà un premier coup d'envoi en Bretagne, assuré par les collègues bretans, et il y a une nouvelle session qui est prévue à Paris au mois de janvier, avec un calendrier qui prendra aussi l'autre séance. Donc si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous sur le site d'athémis pour plus d'informations et pour vous signaler. Voilà, vous pourrez envoyer un mail à Zoé qui va centraliser l'information. Voilà, et donc je passe la parole à François pour introduire ce nouveau site de conférence. On ouvre ce soir un nouveau site d'après celui que nous avons clos avant les vacances sur la question du genre et auquel vous pouvez accéder en revenant sur les vidéos qui sont donc en ligne et je crois très instructives, notamment sur la façon dont on a essayé d'avancer dans la compréhension de la façon dont le genre est à regarder de manière tout à fait différente quand on l'apprend par le travail, non pas simplement comment le genre s'exprime dans le travail, et incidemment, notamment dans la question du service. Et ces deux services que nous allons parler donc dans ce cycle, on est parti d'un sentiment assez partagé, de ce qu'on pourrait appeler un peu banalement la crise du service public, mais en faisant un peu au-delà le constat que ce n'est pas tellement une crise quand il s'agit, mais plutôt d'une époque de rupture dans le service public, l'idée ce n'est pas qu'il serait déséquilibré par rapport à un équilibre à retrouver, mais qu'il y ait vraiment à repenser la manière dont le public, l'État, a un rôle à jouer dans une dynamique du service. De sorte qu'on est forcément à regarder les choses dans les deux faces, ou dans les deux dimensions de l'expression. C'est d'abord une question de l'émergence de la dimension servicielle, on en a parlé souvent ici, on va forcément y revenir, en témoignant du fait que l'émergence du service fait rupture, pas simplement crise, fait rupture, c'est-à-dire renverse la table au regard des équilibres antérieurs, des manières de raisonner sur la production de valeur, d'organiser les dispositifs productifs, et de piloter les activités des personnes. Dans ces dimensions-là, le caractère immatériel du service est une dimension extrêmement transformante, et les ressources elles-mêmes immatérielles qu'engage ce service sont de véritables convocations de l'ensemble des personnes concernées par ces organisations que vous êtes tous et nous ici. Dans les dimensions immatérielles, au titre principal desquelles on a pointé la question de la confiance, la question de la pertinence des organisations, c'est-à-dire le caractère adapté ou pas aux missions nouvelles que le service empêche, angouache, la question des compétences qui se posent très différemment, et enfin, de manière très centrale, la question de la santé à la fois comme le moyen d'agir, et aussi la visée de l'action, développer la capacité d'une organisation saine, c'est-à-dire dans laquelle on peut vivre. Il se fait que si on parle du service public, il y a un effet de redoublement de cette affaire, parce que ce que la dimension du service public fait valoir normalement, c'est qu'une des questions principales du service dans l'activité, on va dire, monétaire, marchande, habituelle, c'est qu'il est filtré justement par la question de l'accès par la monnaie. Quand on est dans le service public, théoriquement, la question de l'accès par la monnaie ne se pose pas. On est censé être dans un service, on va dire, universel, pour le faire rapidement. Et on se retrouve devant une équation absolument inédite, pouvoir donner à tout le monde, mais d'une manière singulière. Quand on était dans l'époque du service public, on allait dire à l'ancienne, on donnait à tout le monde pareil. Et donc on avait tout à fait le moyen d'avoir une approche plutôt standardisée, de type industrialiste, d'un service rendu à chacun de la même façon, à tous. Standard. Le service public dit moderne cherche à combiner à la fois l'universalité des accès et la singularité des réponses. Donc quelque chose qui est, au sens littéral, un véritable défi. Quand on ajoute que si joint des pressions tout à fait nouvelles par la gestion, que jusqu'ici on voyait moins présentes comme préoccupation dans ces organisations, et notamment au travers de ce qu'on appelle le « new public management », on a un espèce de renforcement de la tension de cette affaire-là. Ce qui fait que, dans le service public, il y a une double option qui est aujourd'hui à la manœuvre. L'idée que l'État ne serait pas nécessairement le meilleur opérateur pour rendre un service qu'on fait croire moderne en le confiant privé. Et inversement, les enjeux du service public montrent bien que c'est bien dans une dimension de l'universalité qu'il faut le penser, qui n'est pas forcément la caractéristique dominante des services marchands. Moyen en quoi, aujourd'hui, on a des organisations qui sont aux prises avec toutes les questions de la Terre. On peut dire que le service public est très probablement la situation laboratoire la plus pointue des questions économiques et sociales des organisations. Aucune organisation marchande n'est confrontée à des questions d'une telle intensité et de tels enjeux que les services publics qui pourtant, malheureusement, eux, continuent de croire ou de se convaincre qu'ils seraient archaïques. On est en réalité sur des situations d'avant-garde. Alors pour ça, on s'est dit que ça valait le coup d'y aller en tirant le fil du travail comme l'endroit où, précisément, ces tensions se nouent et se dénouent à des risques ou avec des succès divers. Ça marche, ça ne marche pas et ça se paie de la santé des personnes ou au contraire de leur fierté. De tout ça, on va avoir besoin de parler d'une manière un peu approfondie. Donc dans ce cycle, on se donnera un moyen de faire remonter ici des expériences, des cas concrets, soit de gens qui, dans ces services-là, sont aux manettes, soit d'intervenants qui, de l'extérieur, accompagnent ces évolutions-là pour rendre compte non pas tellement de ce qui ne va pas mais des conditions dans lesquelles ça tient quand même et comment on trouve les leviers du fait que ça pourrait tenir mieux. On est bien ici dans la question de penser l'avenir et pas simplement regretter le passé ou le présent. Pour engager cette investigation, on a trouvé excellent l'idée de passer par ce premier invité qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous rejoindre. C'est la première fois pour être franc d'abord qu'on se voit. C'est quelqu'un qu'on connaît pour l'avoir lu ou entendu puisqu'il est assez connu. Monsieur donc Yannick Blanc que nous accueillons aujourd'hui. sur ce sujet auquel il a prêté déjà beaucoup d'attention et qui a fait l'objet d'abord de publications de sa part. Ici, il faut noter un ouvrage récent qui s'appelle Après le Léviathan L'État dans la Grande Transition qui est paru sur la Fonda en 2016 qui est un ouvrage véritablement très important je le dis comme ça car en fait on y voit une analyse menée de l'intérieur de l'appareil de l'État Yannick Blanc est un haut fonctionnaire de carrière donc il ne parle pas du dehors il parle du dedans qui en a connu je dirais toutes les figures possibles et qui en a pourtant tiré la conviction de la possibilité d'espérer ce qui est quand même assez notable ce pas si courant que la fréquentation de l'État ne l'est pas découragée je note ça et déjà ça à mon avis c'est une leçon. je vous incite vraiment à lire cet ouvrage je pense que de l'entendre vous en donnera encore plus envie et donc on va procéder comme il est habituel et quand même j'ajoute que outre l'auteur qu'il est je disais il est depuis quelque temps le président de l'agence du service civique et est également le vice-président de la Fonda peut-être des fondations sur lesquelles vous pourrez dire quelques mots en passant c'est-à-dire en fait chargé aussi à la manœuvre je dirais sur le pont pas encore débarqué dans cette réflexion sur l'évolution de l'État et donc en charge d'alimenter l'État ce léviathan qui était de 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 dimension d'inspiration de pic par lequel il se vérifiera qu'il n'est pas mort et qu'il peut même donc renaître de ses cendres dans une figure que nous appelons tous de nos voeux car ici on sera au moins tous d'accord on ne souhaite pas la disparition de la bête on va procéder comme il est habituel ici donc on va laisser à monsieur Blanc présenter sa réflexion pendant grosso modo trois quarts d'heure et puis ensuite on prendra le temps d'un échange avec lui que Sandro et moi alimenteront si besoin déjà je vous remercie de votre présence et nous sommes ravis de vous écouter bonjour à tous merci de votre invitation qui me flatte et qui m'intimide parce que être le premier orateur de ce cycle de réflexion me donne des responsabilités particulières pour faire un peu contraste avec la présentation qui vient d'être faite de moi je voudrais tout de même commencer par affirmer que je ne porte pas une parole d'autorité je ne suis ni universitaire ni chercheur je suis certes préfet mais dans ma corporation dans ma communauté professionnelle comme je suis un préfet qui écrit et qui a écrit des articles théoriques et un livre etc je suis suspect un intellectuel dans le corps préfectoral c'est quand même pas exactement à sa place donc je suis dans ma posture dénoncé je suis un peu en porte à faux un peu un marginal séquent c'est une position pas toujours confortable mais néanmoins à certains moments extrêmement agréable et je vais essayer de l'illustrer en vous parlant ce soir et en essayant de vous communiquer des réflexions menées comme vous l'avez dit de l'intérieur de l'appareil d'état alimenté par de la lecture de la rencontre de la recherche de la réflexion de l'extérieur de l'état Dieu merci mais menée de l'intérieur de l'appareil d'état avec aujourd'hui à l'agence du service civique une position qui me va bien parce que l'agence du service civique est un service public d'un genre très particulier j'en dirai un mot à la fin de mon propos je vous propose de structurer cette conférence on va essayer de tenir en une quarantaine de minutes en trois chapitres un premier chapitre portant sur la mutation de longue période de l'appareil d'état un deuxième probablement plus court parce que ce sont les sujets qui sont les mieux connus sur les avatars récents de la nouvelle gestion publique du new public management et de ses effets sur non seulement sur l'appareil d'état mais puisque c'est ça votre point de vue sur le travail de ses agents sur le travail de ses agents et sur le travail de ses décideurs et puis une troisième partie où j'essaierai de vous embarquer dans les réflexions prospectives c'est à dire fondées sur l'observation du présent que je mène avec d'autres sur l'émergence d'une structuration horizontale de la société et sur la place qu'on peut imaginer pour l'état et pour le service public dans une société structurée de manière horizontale et non verticale mais commençons par la verticalité et commençons par ce que j'ai cherché à analyser de la mutation en longue période de l'état alors pourquoi me suis-je livré à cette analyse et bien pour surmonter la frustration qui a été la mienne pendant bientôt 40 ans de vie professionnelle c'est à dire que je ne me souviens pas donc depuis le début des années 80 où j'ai commencé ma vie professionnelle je ne me souviens pas d'un seul instant où en tant qu'agent de l'état en tant qu'agent public je n'ai été dans un contexte où la place la fonction l'organisation de l'état n'était remise en cause et où l'horizon de l'action n'était une réforme de l'état je n'ai jamais vécu autre chose que la réforme de l'état voilà de tous les matins en me levant en arrivant au bureau en me penchant sur sur mes fonctions mes tâches j'ai toujours vécu la réforme de l'état et je l'ai vécu comme un rocher de sisyphe enfin c'est à dire que toujours recommencé toujours inachevé toujours décevante toujours dénoncé j'ai entendu encore il y a peu en ouvrant la radio une personnalité d'autorité un commentateur un intellectuel que sais-je s'exclamer est-ce qu'on va enfin faire la réforme de l'état enfin est-ce que Macron va enfin faire la réforme c'est ça qu'on attend de lui si on a voté pour lui c'est parce que lui par différence avec tous les autres il nous a dit que enfin il allait faire la vraie réforme inutile de vous dire que si c'est ça que les gens attendent ceux qui l'attendent vont forcément être déçus et voilà je voudrais essayer de démontrer pourquoi et d'essayer de mettre à plat de déplier de décrypter cette situation de frustration permanente frustration à un double titre pour un citoyen et au fonctionnaire frustration du citoyen parce que le service qu'il attend ne lui est jamais rendu à la hauteur de ce qui l'attend et frustration du haut fonctionnaire parce que quelque énergie quelque imagination quelque rigueur quelque enthousiasme qu'il consacre à la réforme de l'état il est toujours dénoncé comme celui qui empêche la réforme de l'état dans le nouvel observateur qui sort aujourd'hui Pascal Canfin explique que ce qui empêche fondamentalement le politique de prendre le virage écologique dont tout le monde ressent bien l'urgence c'est l'extraordinaire pouvoir de blocage de la haute administration et il désigne plus particulièrement les ingénieurs des mines et les inspecteurs des finances donc voilà ça c'est le tableau et c'est pour sortir de cette vision là que je suis allé essayer de comprendre ce qui se passait alors le livre qui m'a permis d'ouvrir ma réflexion est un livre de François Dubé qui est un sociologue qui a essentiellement travaillé sur l'éducation travail social la jeunesse un livre paru en 2002 qui s'intitule le déclin de l'institution et ce livre m'a passionné parce que François Dubé a fait une analyse du déclin qui était une analyse éminemment positive ce qu'il décrivait était bien un déclin mais la façon dont il l'a décrit n'était en rien décliniste ce livre à mon avis reste pour moi plus de 15 ans après sa publication une référence extrêmement intéressante François Dubé s'intéresse aux professions du travail sur autrui donc soignant travailleurs sociaux éducateurs enseignants et essaye d'analyser pourquoi dans le vécu de ces professions il y a un sentiment de déclin de la mission d'affaiblissement de l'institution de perte de maîtrise du métier et progressivement de ce qu'on appelle la perte des repères je ne vais pas vous faire la paraphrase de François Dubé mais je vais tout de suite passer à l'extrapolation que j'ai fait de cette lecture et qui est la suivante contrairement à ce que prétend une certaine vulgate de la sociologie des organisations et une lecture un peu superficielle de Max Weber le cœur de l'État n'est pas le monopole de la violence légitime le cœur de l'État moderne le monopole de la violence légitime existait bien avant l'État moderne l'État moderne s'est construit à partir du XIIIe siècle et là je fais référence aux travaux de Pierre Le Gendre l'État moderne s'est construit à partir du XIIIe siècle et jusqu'au XXe donc on est vraiment dans la longue période sur un processus cumulatif qui est un double processus c'est d'abord un processus herménotique ce qui se passe au XIIIe siècle dit Pierre Le Gendre c'est que l'Église les clercs de l'Église s'emparent du droit romain et qu'ils opèrent la fusion entre l'autorité religieuse l'autorité d'interprétation des lois fondamentales de l'univers l'interprétation de la règle religieuse la fusion entre cette fonction-là et la fonction de détention et d'interprétation des règles juridiques et à partir de ce moment les institutions publiques et la façon dont les institutions de l'État vont se construire vont obéir à une même matrice que j'ai appelée la matrice tutélaire qu'est-ce que c'est que la matrice tutélaire c'est un système de domination au sens de Pierre Bourdieu rien de très nouveau jusque-là mais ce qui caractérise la tutelle c'est que le tuteur celui qui est dominant dans la relation de domination exerce sa domination au bénéfice exclusif du dominé c'est le principe de la tutelle vous savez ce que c'est que de mettre une personne sous tutelle vous savez sans doute peut-être ce que sont les règles de la tutelle et la façon dont elle est contrôlée par le juge le contrôle du juge consiste à s'assurer que celui qui prend les décisions à la place de la personne qui en est le bénéficiaire ne les prend qu'au profit de ce bénéficiaire et non à son profit propre et bien ce schéma a été le schéma qui a structuré toutes les grandes institutions de la société moderne du XIIIe au XXe siècle et ce qui est très intéressant c'est de voir comment il se décline au fil des siècles d'institution en institution l'église fonctionne évidemment de cette manière là le prêtre est une figure majeure de la tutelle de la tutelle morale et d'une tutelle qui peut aller bien au-delà de la tutelle sur la vie quotidienne l'enseignant le médecin sont des figures tutélaires et plus encore les corps qui ont constitué l'appareil d'état se sont construits sur leur capacité à produire détenir retenir et éventuellement distiller ou diffuser de la connaissance des informations des données Pierre Bourdieu dans son cours au Collège de France publié de manière posthume sur l'état une oeuvre absolument fascinante Pierre Bourdieu est allé chercher dans l'histoire les sources montrant comment à partir du XVIIe siècle se construit notamment l'administration fiscale le cadastre le recensement l'inventaire des ressources et des richesses au XVIIIe siècle les corps d'ingénieurs commencent à émerger le corps des eaux et forêts le corps des ponts et des chaussées le corps des mines au XIXe siècle c'est le travail social l'hygiénisme la santé publique les outils de la biopolitique disait Michel Foucault qui se sont construits on sait ce qu'est la place que l'école tient dans la construction de la République puis l'état Providence toutes ces grandes constructions de l'action publique sont des constructions qui reposent sur cette structure tutélaire c'est à dire il y a il y a des connaissances il y a des lois fondamentales qu'il faut connaître et qui sont inaccessibles au commun des mortels donc dans le champ religieux on voit très bien à quoi ça correspond mais dans le champ de la science de la connaissance de la connaissance statistique de la science de l'ingénieur le schéma elle-même la connaissance des lois fondamentales qui régissent objectivement l'univers la vie quotidienne l'économie etc. sont des lois qui ne sont accessibles qu'au sachant le sachant construit sa connaissance il la détient et une fois qu'il la détient il va l'administrer au profit de la population du bénéficiaire de l'élève de la sujetie de l'administrer etc. ce schéma beaucoup plus que l'action des fonctions dites régaliennes a structuré la puissance de l'état et notamment dans le modèle français la puissance de l'état a reposé sur cette capacité à ordonner détenir actionner ce corpus de connaissance cet ensemble d'hommes sachant ayant intérêt dit Bourdieu ayant intérêt à l'intérêt général ils ont intérêt à l'intérêt général parce que l'usage des connaissances le pouvoir donné par l'usage la détention et la diffusion des connaissances ne s'exerce que justifié par l'intérêt général voilà la matrice dans laquelle l'état moderne l'état républicain et l'état providence se sont construits au début de ma vie professionnelle donc jusqu'au la première loi sur les relations entre les citoyens et l'administration date de 1978 mais au début de ma vie professionnelle dans les années 80 le sens commun dans l'administration était que une information détenue par l'administration n'était pas communicable et que dans une dans une administration quelconque lorsque un citoyen un avocat demandait communication d'une information détenue par l'administration il fallait une décision hiérarchique pour que cette information puisse sortir j'ai vécu au début des années 80 au ministère de l'environnement administration à l'époque balbutiante émergente PME administrative extrêmement faible qui n'avait pas encore été investie par les grands corps d'ingénieurs et la particularité de l'administration de l'environnement est d'avoir été construite sous la pression des avocats et notamment de Corinne Lepage qui à l'époque était déjà un avocat très activiste dans le champ de la défense des intérêts de l'environnement et de ce point de vue c'est une administration qui s'est profondément distinguée des autres mais ça c'est vraiment le monde dont nous venons et ce que nous avons vécu au cours des 50 dernières années et on va dire en gros à partir de mai 68 pour avoir un point de repère facilement partageable c'est le déclin de cette matrice progressivement le rapport à la connaissance le rapport à l'autorité le rapport aux règles s'est délité parce que fondamentalement parce que les mécanismes de production de rétention et de diffusion de la connaissance se sont défaites pas seulement sous l'effet des technologies je veux dire l'open data l'internet etc ça n'a que deux décennies le phénomène a commencé bien avant la technologie a évidemment prodigieusement accéléré ce phénomène mais la contestation de la capacité de l'autorité à détenir le savoir et à en maîtriser la diffusion ça c'est un phénomène qui trouve ses racines fondamentalement dans les années 60 donc le vert était dans le fruit bien avant que l'accès à la connaissance devienne aussi ouvert qu'il l'est aujourd'hui à partir du moment où l'appareil administratif n'a plus eu cette capacité ce monopole de la connaissance et de la compétence et de l'expertise tout le mode de fonctionnement notamment hiérarchique de l'administration s'est progressivement effrité dans l'administration triomphante d'autrefois celui qui détient le pouvoir hiérarchique est celui qui détient le plus de connaissances il m'est arrivé en vacances de lire des facs similés des journaux de la vallée de Chamonix du début du XXème siècle alors dans la vallée de Chamonix on est en montagne le torrent les éboulements rocheux et le pont qui relie Chamonix à la vallée de temps en temps s'effondre parce qu'il est emporté par la crue le journal raconte le fait divers et le journal met en scène l'arrivée de l'ingénieur en chef des ponts des chaussées l'ingénieur en chef des ponts des chaussées est vraiment présenté comme l'autorité sachante savante il arrive il voit il diagnostique il décide il annonce il s'annonce il s'adresse à la presse qui est là il dit voilà pourquoi le pont s'est effondré voilà ce qu'on va faire et voilà dans combien de temps la route sera rétablie et le journal rend compte de ça comme si véritablement ça se lit comme si c'était dans une société primitive le grand prêtre qui rendait ses oracles l'autorité hiérarchique l'autorité de compétence l'expertise sont là rassemblés dans une figure absolument magnifique on a donc vu à partir des années des années 70 et moi je l'ai vu au ministère de l'environnement dans les années 80 cette capacité à détenir la règle de droit parce qu'on détenait la connaissance se défaire et ce déditement s'est accéléré à la fin du 20ème siècle et s'est transformé en explosion évidemment en fission nucléaire à partir du moment où le numérique l'internet etc. ont rendu l'accès aux connaissances très ouvert et a débouché comme vous le savez sur la doctrine obligatoire un court tournable partagé et désormais transcrite dans la loi de l'ouverture des données publiques ça c'est à mon avis la mutation fondamentale qui nous oblige à reconsidérer sur quelle base nous fondons à la fois la légitimité mais aussi le métier du service public et de l'administration le métier ne peut plus être le même parce que ces ressorts fondamentaux ces ressorts de pouvoir les ressorts par lesquels on enseigne on forme on positionne l'agent public dans une organisation petit à petit on volait en éclats et tout particulièrement la relation hiérarchique j'ai été directeur de la police générale à la préfecture police de Paris la police générale c'est la police administrative générale donc jamais été dans la police bien que ce fût à la préfecture de police et c'est une direction où je gérais des polices administratives extraordinairement variées notamment celle des étrangers à laquelle je consacrais 80% de mon temps donc je me suis évidemment très rapidement formé au droit des étrangers je me suis plongé là-dedans et au bout de quelques mois j'étais en mesure de discuter avec mes collaborateurs sur le droit des étrangers et d'exercer mon autorité hiérarchique en la fondant sur une maîtrise intellectuelle des choses et puis j'avais dans ma direction des domaines dans lesquels j'étais totalement incompétent et notamment la législation sur les armes alors c'est petit comme domaine de réglementation mais c'est extrêmement technique les catégories d'armes etc et j'étais sommé de prendre des décisions un peu délicates parce qu'il y avait beaucoup de personnalités du monde politique de la presse des médias du spectacle etc qui à un moment ou l'autre de leur vie avaient obtenu des permis de détention d'armes qui ne les avaient évidemment pas renouvelés et qui étaient détenteurs d'armes de manière illégale et donc régulièrement le préfet de police était on enjoignait au préfet de police de mettre de l'ordre dans tout ça le préfet de police ne voulait pas décrocher son téléphone et appeler Alain Delon ou Pierre Jox ou que sais-je encore pour lui dire rends ton flingue parce que t'as plus le droit de l'avoir c'était moi qui le faisais je me suis bien amusé à faire ça parce que j'avais pas grand chose à risquer ça a donné lieu à des dialogues téléphoniques assez drôles mais pour faire ça pour que l'action que je menais soit pertinente je me reposais entièrement sur la compétence de l'agent de catégorie B qui dirigeait la section des armes au bureau de la réglementation générale de je sais pas quoi la répartition de l'expertise dans l'administration était totalement orthogonale au pouvoir hiérarchique et évidemment en termes de management de travail de comment on construit une relation avec un collaborateur de comment on l'évalue comment on le note etc ça change absolument tout et la qualité même de la relation entre les hommes et les femmes le ton sur lequel on s'adresse etc tout ça change du tout au tout toute la culture administrative se trouve bouleversée c'est intéressant dans le cas de la préfecture de police parce que dans l'administration française c'est le dernier conservatoire archéologique de l'administration d'autrefois c'est une maison qui vit dans un isolement prodigieux et j'ai un collègue qui m'a succédé bien longtemps après avec qui j'ai déjeuné récemment qui m'a confirmé que ça restait ce conservatoire archéologique extraordinaire et malgré tout ça ne peut plus fonctionner comme ça a toujours fonctionné alors j'enchaîne parce que je suis en train d'être trop long mais ma deuxième partie est beaucoup plus courte on a tout écrit on a tout dit sur la nouvelle gestion publique sur la politique du chiffre sur la question de la performance sur toutes les techniques toutes les techniques inspirées du monde de la performance industrielle par lesquelles on essaye de maîtriser les coûts d'accroître la performance et la façon dont les activités de contrôle ont progressivement envahi l'ensemble des activités productives et les activités de service jusqu'à un moment donné les rendre extrêmement difficile la façon dont on peut rendre ce service ce que je voudrais dire sur ce point c'est que la nouvelle gestion publique a à mon sens grandement aveuglé tous ceux qui se sont intéressés à la réforme de l'état c'est à dire cette vision des choses qui a profondément imprégné les écoles de management à commencer par l'ENA cette vision des choses évidemment extrêmement attractive pour les gestionnaires parce que elle permet de réduire la complexité à des chiffres et de donner le sentiment qu'en maîtrisant les chiffres on maîtrise la réalité des choses la nouvelle gestion publique et les doctrines liées à la performance et donc en particulier la façon dont a été conçue la loi organique relative aux lois de finances la fameuse LOLF qui a structuré l'ensemble de la gestion publique sur la base d'une conception et d'une mesure de la performance et bien cette doctrine a empêché de comprendre ce que je viens de vous dire c'est à dire que au moment où la structure d'autorité et la structure de maîtrise du savoir qui était le fondement de l'état était en train de s'affaiblir on a interprété cet affaiblissement comme un affaiblissement de la performance ou même ça se lit dans beaucoup d'ouvrages comme un aveuglement séculaire sur l'importance de la performance finalement l'état de papa a toujours été géré sans souci de la performance on a fait comme si avant la nouvelle gestion publique il n'y avait pas de gestionnaire comme si les gens ne comptaient pas comme si les administrateurs ne faisaient pas attention à la ressource humaine à la façon dont on utilisait le temps à la façon dont on consommait les ressources etc et donc dans le discours de la nouvelle gestion publique il y a une illusion du passage de la barbarie à la civilisation on passe d'une barbarie d'avant le chiffre à une civilisation où enfin on mesure on a des objectifs on rencontre tout ça tout ça est extrêmement rigoureux et pour tout vous dire au moment de l'élaboration de la LOLF l'idée qu'on allait définir le travail des responsables administratifs par des objectifs qu'on leur donnait et qu'ils allaient devoir rendre compte de ces objectifs en ayant la maîtrise de la gestion des moyens qu'on attribue à ces objectifs cette idée était extrêmement séduisante pour moi qui n'ai jamais été un gestionnaire de pointe ni un technocrate ni un budgétaire mais qui n'en moins exerçait un certain nombre de responsabilités l'idée que on me donne on m'attribue des moyens en fonction d'une mission et que je me démerde pour gérer mes moyens et qu'à la fin de l'année je dise voilà comment je les ai gérés voilà les résultats que j'ai obtenus ça m'allait très bien et j'ai même vécu ça en préfecture dans les années 90 la gestion des préfectures a pris une petite longueur d'avance on avait globalisé le budget des préfectures c'est à dire qu'au lieu que le secrétaire général de la préfecture ait quelques dizaines de chapitres budgétaires qu'il fallait gérer un par un en rendant compte ligne par ligne à l'administration centrale etc il y avait un seul chapitre pour le fonctionnement des préfectures qui était le chapitre 37-10 on lui donnait son enveloppe en début d'année et on lui disait tu te démerdes avec ça et on lui disait quelque chose de plus qui était la malice du dispositif si tes effectifs diminuent pendant l'année et bien tu garderas la ressource qui n'aura pas été consacrée à la rémunération des effectifs qui auront disparu et du jour au lendemain l'activité principale des préfets dans leur relation avec l'administration centrale qui était de réclamer des effectifs supplémentaires a disparu et ça moi j'étais secrétaire général de préfecture à cette époque là et ça c'était formidable on gérait sa boutique on cherchait l'efficacité avec les moyens du bord on organisait ses relations avec ses fournisseurs au niveau local on négociait des trucs avec eux et la machine tournait très bien la mise en oeuvre de la LOLF a complètement détruit tout ça c'est à dire que l'esprit dont on croyait qu'il était celui de la LOLF a été totalement balayé par l'infinie sophistication des outils de pilotage et de compte rendu imposés de l'administration et on a vu notamment ça j'étais à la préfecture de police à cette époque quand on a vu arriver les outils comptables liés à la LOLF l'élaboration du logiciel Corus en particulier on a compris qu'on était mort on a compris que le décideur opérationnel n'aurait jamais la capacité d'avoir la maîtrise de l'outil comptable de gestion des ressources qui lui étaient destinées tout ça a été redécoupé en tranches extrêmement fines et a fait échapper la maîtrise budgétaire à l'opérationnel le budget a construit son pouvoir sur cet outil de comptabilité et j'avais compris ça assez rapidement et bien des années plus tard quand j'étais préfet j'ai pu constater jusqu'où allait la perversité de cette méthode puisque ma secrétaire m'a montré un jour que pour commander un paquet de café dans Corus donc le préfet le bureau du préfet il y en a du café pour boire le café quand on est au bureau comme tout le monde et puis pour offrir le café à ses visiteurs rien d'extraordinaire et donc on achète du café sur les frais de représentation du préfet et pour acheter du café puisqu'à ce moment là donc comme les réeffectifs avaient réduit c'était la secrétaire particulière du préfet qui devait elle-même gérer l'achat du café dans Corus et bien pour acheter un paquet de café il fallait qu'elle rentre dans Corus six références différentes et le logiciel Corus contrairement aux logiciels commerciaux que vous appliquez vous utilisez tous les jours pour acheter vos billets de train ou autre ce logiciel n'a pas de mémoire c'est à dire que si vous achetez toujours le même paquet de café le logiciel ne se rappelle pas que vous avez acheté le paquet de café et donc vous devez chaque fois rentrer à nouveau les six références et donc pour faire fonctionner cette magnifique application de numérisation de la gestion publique et bien les agents ont sur leur bureau un papier sur lequel ils ont écrit à la main les références du paquet de café pour voir l'acheter ça c'est la nouvelle gestion publique l'effet pervers majeur de la nouvelle gestion publique en dehors de cet effet pervers sur la qualité de la vie au travail que je décris et sur le caractère obscur de la relation entre les moyens de gestion et la décision opérationnelle l'effet pervers majeur c'est que on réduit l'activité de l'état l'action de l'état et son rôle à une prestation de service et en la réduisant à une prestation de service on obscurcit totalement ce qu'a été la fonction tutélaire et ce qu'elle est en train de devenir parce que l'état l'état considéré comme un prestataire de service se voit dépouillé de tout rôle de toute fonction dans la structuration de la société or l'état n'existe pas s'il ne structure pas la société l'état ne s'est pas construit pour rendre des services l'état s'est construit pour structurer la société et c'est tout particulièrement vrai de la société française et de ce qu'on appelle bien à tort l'état jacobin il a joué ce rôle de structuration et l'évolution de l'état ne peut pas être décorrélée de l'évolution de la société soit parce que il la pilote il l'organise comme il a réussi à le faire jusqu'aux années 60 quand il a aménagé le territoire modernisé l'industrie équipé la France réformé l'hôpital jusqu'à cette époque là c'est bien cette structure tutélaire qui a à la fois structuré la société et su évoluer avec les besoins de la société à partir du moment où l'état est réduit à une prestation de service on cherche la performance du service mais les moyens qu'on mobilise pour analyser et mesurer cette performance sont décorrélés de ce qu'est la réalité de la fonction de l'état dans la société et à partir de là le malentendu s'installe et on entre dans ce processus sisyphéen de frustration que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire que sans arrêt avec un cycle très court qui est un cycle de durée de vie des gouvernements on recommence sans arrêt à dire mais on a perdu de vue la performance on va chercher la vraie performance et vous avez des générations successives de modernisation le mot modernisation étant le pavillon de complaisance qui a permis de couvrir l'ensemble des marchandises frelatées qu'on a trafiquées à ce moment là pour transformer l'état et dans cet exercice de recherche de la performance de rationalisation de l'utilisation des moyens il y a une hémiplégie fondamentale il y a une asymétrie fondamentale dans les outils précisément de production de la connaissance je reviens toujours là parce que c'est le fond des choses si vous regardez ce que fabrique ce que publie la cour des comptes vous vous rendez compte que la cour des comptes mais tous les organes de contrôle et de gestion de l'état dispose d'outils très sophistiqués pour analyser les coûts et c'est notamment toute la finalité du logiciel Corus ça sert à ça pourquoi est-ce qu'on emmerde les agents à multiplier les saisies pour l'achat d'un bien quelconque c'est qu'on leur fait faire le boulot de l'expert comptable c'est à dire que le logiciel grâce à cette multiplicité de références va affecter les dépenses dans toutes les catégories de classification possibles et permettra ensuite à la direction du budget de faire son analyse de comptabilité donc on a des outils très sophistiqués d'analyse des coûts et la Cour des comptes peut consacrer des centaines de pages à vous expliquer comment la réalité des coûts n'est pas en ligne avec l'objectif qu'on s'était fixé ou les intentions politiques qui étaient affichées ou la réalité des besoins etc. et il y a une chose dont on ne dispose pas c'est d'outils pour mesurer la valeur produite tout le discours toute la machinerie à la fois de discours politique et d'organisation opérationnelle de la réforme de l'état repose sur l'hypothèse implicite que l'activité administrative ne crée aucune valeur pour moi ça pose un problème majeur parce que si c'est vrai il n'y a en effet pas de limite à l'objectif de réduction des effectifs des moyens des budgets des compétences de l'appareil d'état et c'est bel et bien ce que nous avons vécu au cours des dernières décennies je voudrais donc maintenant aborder ma troisième partie en essayant de suggérer ceci si la cause profonde du déclin de l'appareil d'état et du service public c'est le déclin de la matrice tutélaire et si la tentative de modernisation de réforme de mise en ligne de l'état avec la société par la seule analyse de la prestation de service n'est pas le bon angle si cette perspective est vouée à l'échec comme je le crois qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on doit se résigner à penser que l'évolution de la société est en ce qu'elle est la technologie l'ouverture des frontières le 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 numérique l'autonomisation croissante des individus la fluidification de la société enfin toutes ces tendances profondes d'évolution de la société conduisent-elles vers un monde où au fond l'état n'a plus sa place parce que les espaces souverains sont en train de disparaître et parce que les grandes structures institutionnelles qui enchassaient les individus dans des appartenances à des catégories institutionnelles sont en train de s'affaiblir ce que nous vivons depuis quelques années c'est à dire l'expérience que nous avons d'espaces politiques dans lesquels l'état a effectivement disparu peut nous amener raisonnablement à penser que la pure et simple disparition de l'état n'est probablement pas une solution satisfaisante et que les mécanismes de marché de transaction de choix rationnels etc. ne suffisent pas à se substituer à l'appareil d'état alors il y a évidemment une école de pensée très importante qui considère que ce que l'état doit faire c'est les fonctions régaliennes c'est du sens commun que l'état se concentre sur ce à quoi il est indispensable la guerre la diplomatie la sécurité la justice et puis pour le reste l'économie de marché l'économie sociale et solidaire l'initiative des individus et des groupes y pourvoira mon analyse est que mon analyse comment dirais-je alimentée par l'expérience du terrain par une connaissance assez intime d'un certain nombre de phénomènes de la société française m'invite à penser que c'est une façon de voir qui est insuffisante et que si l'état tutélaire l'état en surplomb l'état dominant qu'on a donc paresseusement dénommé l'état jacobin n'est probablement pas notre avenir l'état régalien ne l'est pas non plus alors quelques arguments pour appuyer cette assertion simplement l'observation quotidienne de l'activité notamment de la justice de la police et même de la démocratie et d'une bonne partie de la diplomatie et d'une bonne partie de la défense ce sont des activités qui ne peuvent plus se déployer en dehors d'une capacité de coopération avec l'ensemble de la société rendre justice aujourd'hui ça n'est évidemment pas s'enfermer dans un prétoire avec un code à la main et un pouvoir d'appréciation dans l'autre et puis juger des individus la prévention la réhabilitation l'accompagnement des victimes la réinsertion des auteurs etc. la justice a besoin de tout un écosystème social pour fonctionner et je parlerai encore plus savamment de la police puisqu'ayant été préfet j'ai eu à diriger la police sur le terrain ce qu'on a appelé la police de proximité ce qu'on appelle aujourd'hui la police de sécurité du quotidien etc. qu'est-ce que c'est ? c'est le constat qu'une bonne police est une police qui n'est évidemment pas enfermée dans des tâches de répression mais qui trouve les bonnes méthodes d'interaction organique avec la société qui l'entoure j'étais préfet du Val d'Oise en 2015 j'ai comme tous les préfets de cette année-là été évidemment mobilisé dans l'urgence absolue pour traquer les terroristes et pour imaginer à la fois de la prévention de la radicalisation et de la déradicalisation des radicalisés qu'on avait repérés etc. ce moment-là n'est absolument pas un moment où du haut de la hiérarchie de l'État vous avez du savoir de la connaissance de la compétence et de l'autorité qui ensuite pensait au sommet et que l'administration territoriale n'aurait plus qu'à appliquer ce schéma-là n'existe plus aujourd'hui quand vous avez besoin dans l'urgence plus ou moins pressante de lancer une politique publique vous vous adressez aux acteurs du terrain et vous leur dites rassembler mobiliser des ressources expérimenter quelque chose dans un cadre qui est plus ou moins déterminé mais il y a un aller-retour permanent entre la capacité d'analyse de compréhension du terrain et la capacité de décision du centre le fonctionnement de l'administration dans son intimité n'est plus descendante elle ne peut plus l'être plus rien ne descend plus rien ne descend quand on a il s'agit de lutter contre le terrorisme l'état d'urgence selon le décret de 1955 était un outil parfaitement rouillé il avait été écrit à l'époque de la guerre d'Algérie et l'urgence auquel pensait son rédacteur était l'urgence de la guerre d'Algérie à l'époque une espèce de guerre civile enfin bon l'état d'urgence permettait de fermer les théâtres de censurer la presse d'interdire les films etc. toute activité qui n'avait évidemment aucun rapport avec la situation que nous vivions à ce moment là le seul effet juridique utile de l'état d'urgence c'était la perquisition administrative la nuit on pouvait perquisitionner sans demander à un juge et on pouvait perquisitionner aux petites heures sans attendre 6h du matin c'est le seul effet utile de l'état d'urgence il n'en a aucun autre et donc s'agissant de la lutte contre le terrorisme de la détection de la radicalisation etc. c'était démerdez-vous c'était coordonner davantage l'action des différents services de police et de la justice ce que nous avons fait parce que dans l'état d'urgence mental dans lequel nous étions tout le monde a compris qu'il fallait arrêter de jouer chacun dans son coin et on a davantage coopéré ça a donné des résultats et puis sur la radicalisation la seule chose que nous avons su faire c'est aller chercher autour de nous des ressources en expertise en compétence en capacité d'action et les ressources le plus souvent associatives dans les associations qui prenaient en charge des gens en état de fragilité divers des variés des mineurs etc. et puis à commencer à travailler avec eux en forme d'atelier pour improviser et on a improvisé la lutte contre la radicalisation et la déradicalisation et comme vous le savez certaines expériences ont tourné court parce que tout simplement on n'avait pas pris la bonne route enfin le problème était d'une telle complexité d'une telle nouveauté qu'on ne savait pas par où le prendre mais l'idée que le savoir l'expertise la décision venait d'en haut et que l'administration était chargée de mettre en oeuvre des règles ou des décisions prises au-dessus d'elle est une idée qui n'est absolument plus court le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et on le voit dans tous les champs de la politique publique le ménagement du territoire aujourd'hui de la santé de la lutte contre la pauvreté de la lutte contre l'échec scolaire etc. dans toutes ces politiques des politiques de développement de l'économie circulaire des politiques de développement territorial que sache enfin on pourra si vous voulez évoquer tel ou tel exemple l'action de l'état s'horizontalise et le défi que nous avons devant nous c'est que plus personne ni ne sait ni ne souhaite faire autrement que de construire des dispositifs d'action collectif horizontaux et dans notre vocabulaire cela s'entend cela s'entend il suffit d'ouvrir ses oreilles le préfixe universel de l'action collective aujourd'hui c'est le préfixe co avec co vous faites tout ce que vous voulez vous faites de la coopération de la collaboration de la co-working de la co-construction etc. qu'est-ce que ça veut dire ça ? et c'est le langage c'est le langage officiel maintenant c'est le langage des circulaires c'est le langage des lois c'est le langage des discours ministériels nous sommes à la recherche collectivement d'une structuration horizontale de l'action collective et cette structuration horizontale contrairement à ce qui s'est produit dans l'état tutélaire des siècles passés cette structuration horizontale ne repose sur aucune doctrine sur aucun savoir sur aucune religion sur aucune science c'est une aspiration collective que nous avons mais nous tâtonnons pour essayer de la construire et dans ce tâtonnement l'administration n'est pas forcément la mieux armée pour aller le plus vite elle le sait elle le sait et je dois vous avouer que ce qu'il y a de plus intéressant dans le métier de préfet contrairement à la légende au mythe qui entoure cette fonction vous savez en province il y a deux fonctions officielles qui s'énoncent très naturellement dans la bouche des gens quand ils vous adressent la parole c'est monsieur le maire et monsieur le préfet les autres fonctions les autres distinctions les autres positions honorifiques de notable dans la société ont été perdues monsieur le maire et monsieur le préfet ça vient normalement dans la bouche des gens donc ces figures symboliques restent précisément comme des figures tutélaires mais le plus agréable dans le métier de préfet n'est évidemment pas d'exercer le pouvoir hiérarchique et d'ailleurs on l'exerce par exception on l'exerce minutes par mois enfin je veux dire c'est vraiment il y a le moment qui arrive de temps en temps où tout le monde se tourne vers le préfet et dit bon monsieur le préfet qu'est-ce qu'on fait mais ça c'est une fois de temps en temps ça peut être une fois grave, importante, tragique de crise etc tout ce que vous voulez ça reste le coeur du métier mais la vie quotidienne c'est pas ça la vie quotidienne du préfet c'est le co c'est comment je fais pour que les gens viennent qu'ils partagent et puis la relation du préfet à l'élu et ça ça vient d'assez loin c'est monsieur le préfet nous ne pourrons pas résoudre ce problème si nous n'arrivons pas à collaborer ensemble mais s'il vous plaît convoquez nous la ville, l'agglomération le conseil départemental etc le conseil régional si l'un de nous prend l'initiative de la collaboration on est mort parce que ça veut dire qu'il va prendre le leadership et c'est politiquement pas possible aucun d'entre nous ne voudra céder au pouvoir de l'autre donc monsieur le préfet s'il vous plaît convoquez nous autour de la table et puis orchestrez la collaboration entre nous et ça marche très bien et ça marche très bien y compris avec des acteurs privés cette recherche de la structuration horizontale de l'action collective est le défi que nous avons devant nous et dans cette recherche je suis obligé de raccourcir ma conclusion parce que je vais sinon dépasser mon temps de parole dans cette recherche je vois trois alors je ne vais pas dire des fonctions parce que je ne suis pas dans l'analyse fonctionnaliste je suis dans une vision plus large mais je vois trois capacités de l'état à développer je vois trois capacités de l'état qui sont indispensables et ces trois capacités sont la régulation l'investissement et l'intégration je développe brièvement la régulation nous ne vivons plus dans un univers où l'organisation des règles obéit à un schéma pyramidal dépendant d'une norme fondamentale la théorie formelle du droit n'a plus cours parce qu'on vit dans un monde ouvert un monde transnational un monde où les règles que nous appliquons dans l'action collective sont d'origine multiple et qu'une des difficultés de l'action collective c'est de combiner sans arrêt des règles de nature technique de nature scientifique de nature juridique française étrangère européenne et de nature éthique c'est la gestion de la multiplicité des règles et des sources de règles et de droits qui est une part très importante de l'action collective et le symptôme de cet exercice permanent de vérification de la compatibilité des règles c'est l'adoption des chartes l'adoption d'une charte est devenue un des gestes les plus répandus les plus universels les plus automatiques de l'action collective personne n'a jamais dit ce qu'était une charte elle n'est pas définie en droit il n'y a pas de science de la charte il n'y a pas d'école qui ait étudié le phénomène et c'est pourtant un des phénomènes les plus universels de l'action collective aujourd'hui je suis sûr que vous avez élaboré signé ou adhéré à une charte dans le cours de votre activité civile ou professionnelle je pense que cet univers de multiplicité de complexité des règles est un enjeu politique d'ailleurs l'appareil d'état est en train de se démanteler face à ce phénomène et l'exercice vertical de l'autorité correspondant à la hiérarchie des normes est en train d'exploser en une multiplicité d'autorité de régulation indépendante on demande aujourd'hui pour respecter une règle on demande que cette règle que l'application de cette règle soit garantie ou vérifiée par une autorité indépendante indépendante de quoi ça c'est une autre question mais indépendante et je pense que la gestion de l'indépendance de l'application des règles devient une fonction centrale de l'état et que il y a un enjeu politique à garantir l'intégrité la lisibilité la transparence de la multiplicité des règles qu'on applique c'est ce que j'appelle la capacité de régulation de l'état je pense que le sommet de l'état devrait se consacrer non pas au pilotage de l'exécutif comme il le fait aujourd'hui mais à donner aux citoyens à la garantie que l'univers très complexe de règles dans lequel il vit et bien précisément il est garanti il a de la cohérence il ne fait pas n'importe quoi il ne leur rend pas la vie impossible il n'est pas un obstacle à l'action collective nous avons trop tendance à considérer la règle comme un obstacle à l'action collective et si nous ne surmontons pas cette situation paradoxale nous allons irrémédiablement détruire nos capacités d'action collective et nous enfermer dans un sentiment d'impuissance qui commence déjà à peser très lourd sur nous deuxième capacité de l'état la capacité d'investissement toute l'histoire économique des 15 dernières années notamment depuis la crise de 2008 évidemment montre qu'il y a des domaines essentiels de la vie collective et l'urgence climatique le démontre évidemment à la puissance X où la logique de l'investissement privé ne suffit pas s'il n'y a pas d'investissement public il n'y a pas d'investissement privé il y a un dispositif de politique publique qui démontre ça avec beaucoup d'efficacité me semble-t-il c'est le programme des investissements d'avenir qui fonctionne de cette manière-là j'ai une puissance d'investissement j'ai une certaine manière de choisir mes investissements qui n'est pas du tout le mode administratif habituel c'est une administration qui est marginale dans l'appareil d'état pourtant a un pouvoir d'influence sur la politique publique qui est fondamentale donc il faudrait structurer la capacité d'investissement et cette capacité d'investissement est d'osant plus importante que comme j'ai essayé de le démontrer empiriquement la capacité de l'action de l'état est absolument dépendante de la capacité d'action d'une pluralité d'acteurs qui sont autour de lui notamment dans la société civile et la troisième capacité de l'état qui a besoin d'être développée c'est celle que j'ai essayé d'illustrer en parlant du métier de préfet c'est la capacité d'intégration je ne crois pas à l'état stratège la figure de l'état stratège est une figure des années des années 60 et 70 c'est la datare c'est précisément la vision la capacité à concentrer au sommet de l'état la vision les outils les instruments d'intervention on fixe la stratégie et ensuite la multitude des acteurs économiques et sociaux placent leur activité mineure dans la stratégie majeure c'est une forme c'est la dernière forme de l'état tutélaire mais c'est bien une forme de l'état tutélaire aujourd'hui l'état est confronté à la multitude des stratégies précisément et quand on est quand on est représentant de l'état sur le terrain on est confronté à la puissance la pertinence des stratégies des acteurs locaux leurs stratégies sont bien plus pertinentes et bien plus efficaces que la stratégie de l'administration et c'est une des raisons pour lesquelles quand on a besoin de fabriquer une politique publique à toute allure il faut qu'on aille chercher des acteurs qui ont des capacités stratégiques et qu'on fasse levier sur les capacités stratégiques de ces acteurs pour construire une stratégie collective de niveau supérieur conforme à l'intérêt général cette activité là c'est ce que j'appelle la capacité intégratrice sur quoi repose-t-elle sur quelle position de pouvoir sur quelle technique sur quelle circulation du savoir je ne suis pas capable de vous le dire je pense d'expérience et parce que tous les jours nous vivons dans le champ notamment dans le champ social cette nécessité ressentie par les acteurs eux-mêmes de trouver quelque part l'instance d'intégration de leur stratégie les acteurs sociaux les acteurs économiques mais les acteurs sociaux que je connais mieux dans le métier que je fais aujourd'hui n'ont pas l'intention de céder à quiconque la définition de leur stratégie ils revendiquent l'autonomie la légitimité de leur stratégie tel réseau associatif tel acteur local il a construit une stratégie il a sa vision il a ses valeurs il entend les mettre en oeuvre mais il y a un moment de son action où le passage à l'échelle se heurte à la combinaison des stratégies des acteurs et cette combinaison intégratrice je pense que c'est un des horizons essentiels de l'action de l'Etat moyennant quoi nous trouverons probablement les voies collaboratives coopératives de co-construction et de co-working qui nous permettront de faire connaître l'esprit du service public je voudrais vraiment vous remercier de la qualité de votre présentation par son contenu et son côté très pugnace et vivant et provoquant je trouve que c'est pour ce qui nous intéresse un très très bon départ alors écoutez je vous invite tout de suite à prendre la parole à intervenir je propose qu'il y ait on assemble quelques questions et puis ensuite on reviendra vers Yannick Blanc pour ses réponses peut-être Sandron et moi aurons-nous aussi à y mêler notre voix merci Zoé de donner la parole à qui veut bien la prendre juste à côté de vous oui Luc Henri Choquet de la direction de la protection de la jeunesse oui j'avais une interrogation par rapport au modèle qui était présenté parce que j'ai le sentiment en prenant l'exemple de la justice qu'effectivement il y a cette dimension horizontale qui est notamment souhaitée par les acteurs et notamment à travers les partenariats parce que finalement l'action de la justice réclame aussi l'intervention de partenaires mais c'est ce que l'administration appelle la ligne fonctionnelle mais qu'en même temps il y a l'existence d'une ligne hiérarchique qui est extrêmement forte et qui finalement ne s'articule pas nécessairement avec la ligne fonctionnelle donc là on a quand même en même temps un reste de verticalité très fort ceci étant il ne faudrait pas penser que cette verticalité est synonyme d'autorité parce qu'en fait ce qu'on a constaté c'est que dans les lois de décentralisation il y a eu une décentralisation des pouvoirs ce qui était vu ce qui était l'idée mais qui a eu aussi une décentralisation de l'autorité qu'aujourd'hui on constate que les administrations centrales sont parfois assez dépourvues d'autorité et que ce sont plutôt des baronniers intermédiaires qui ont pris finalement qui se sont les dépositaires d'autorité donc voilà je voulais être comme ça un peu en bémol par rapport à ta présentation votre exposé est tout à fait passionnant et je suis d'accord avec beaucoup de points notamment ce que vous dites sur l'émergence de la fonction tutélaire et puis la critique très concrète et très efficace que vous faites du nouveau emménagement public mais je voudrais questionner un point que vous avez introduit sur le fait que l'analyse de l'état comme ayant le monopole de la violence légitime serait obsolète ou trop courte et bon tout à fait d'accord pour insister sur la fonction tutélaire que vous avancez avec l'origine historique que je n'avais pas connue enfin je n'ai pas lu tout Pierre Lojand mais je pense que dans la fonction de monopole de la violence il y a plutôt une extension de ce monopole et les fonctions de police qui étaient limitées au Moyen-Âge à la police de la rue ou à la police publique se sont étendues à beaucoup de domaines et d'ailleurs vous avez vous-même cité la fonction de police au sein de la préfecture de police qui n'était pas de la police traditionnelle mais si on voit au sein du ministère de l'environnement il y a une fonction de police très forte sur laquelle le public en plus attend beaucoup la police des installations classées des installations nucléaires c'est quelque chose de fondamental en matière de santé publique les scandales sanitaires comme ceux de l'actalis des prothèses mammaires font référence à la fonction de police qui n'est pas assumée en matière de consommation la direction et les directions départementales de la consommation jouent un rôle de police très important les travailleurs sociaux dans une certaine mesure la protection de la jeunesse les travailleurs sociaux jouent un rôle avec leur signalement de police l'inspection du travail est une inspection qui joue un rôle de police quand j'ai passé le concours d'inspecteur du travail le jury m'a titillé sur moi mon appétence mon intérêt pour une fonction de police et ça reste vrai des lois commencent notamment en matière de travail il est interdit d'introduire dans les entreprises des voies s'inconnisées il est interdit d'être sur le marché des machines non conformes etc. donc pour moi il y a plutôt une extension de la violence légitime à des fonctions de police dans différents domaines ce qui fonde parfaitement le rôle de l'Etat c'est tout à fait lié à une attente du public vis-à-vis de fonctions régaliennes qui au lieu d'être limitée à la justice la police et la diplomatie s'étend à l'ensemble de la société ce qui ne veut pas dire que les questions tout à fait importantes que vous soulevez de coopération de réseau d'administration horizontale ne se pose pas mais ça se pose pour moi dans des termes alors je reprends les paroles d'un sociologue qui a étudié les questions du travail qui nous colle à le dire il parle dans l'action de l'inspection du travail d'accommodement de fonction d'accommodement des risques c'est-à-dire de prise de position par rapport à une situation concrète donc une démarche comme vous l'évoquez très bottom-up ascendante et pas du tout l'application directive qui sont toujours décalées par rapport à l'activité réelle mais pour moi cette tension de police elle est bien présente ce monopole de la violence légitime pour en parler comme avec CEDR elle s'est plutôt diffusée que restreinte Merci Olivier Blandin d'abord merci de votre présentation très attrayante il y a un point que je voudrais dire c'est qu'il me semble mais je n'ai pas votre connaissance qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est perdu du point de vue de la production de l'État et derrière des services publics c'est le fait de la légitimité d'une certaine manière de l'État dans son rôle qu'elle produit je dirais une doctrine d'une certaine manière une pensée du vivre ensemble c'est-à-dire de quelque chose qui fait que l'on est ensemble dans la société il me semble que l'État a contribué à ça tout au long des siècles et il me semble que c'est ça qui est remis en cause qui est remis en cause notamment pour deux raisons principales me semble-t-elle c'est qu'elle a introduit à travers les modèles gestionnaires et à travers aussi les pratiques quelque chose où d'une certaine manière on parlait de l'État comme on parlait des entreprises c'est-à-dire qu'on est ramené au coût à la réduction du coût etc. donc quelque chose où il y avait avant une forme de distinction où c'était pas pareil et là on se rend compte d'une certaine manière que c'est pareil que c'est le coût des retraites le coût de machin enfin tout ce discours et la pression sur les coûts les dépenses et donc sur les coûts et puis il y a un deuxième aspect c'est que que ce soit du point de vue du personnel d'État soit du point de vue politique ou du point de vue des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires c'est que là aussi il y avait quelque chose où l'esprit de l'État on a l'impression qu'il se perde même jusqu'à avoir des discours qui détruisent l'idée même de à quoi sert l'État à quoi sert le fonctionnaire à quoi sert l'hôpital etc. donc quelque chose qui affaiblit cette puissance de l'État qui vient remettre en cause d'une certaine manière son rôle sa puissance ce qu'elle cherche à faire et la manière dont elle tient les conditions du vivre ensemble sans parler de l'Europe qui a introduit quelque chose aussi qui vient distinguer la puissance d'un État-nation qui se dilue pour certains qui se perdent face à les impasses dans lesquelles on peut être parfois au regard du fonctionnement de notre système européen j'ai dit que ce n'était pas l'analyse de ce monopole qui permettait de comprendre la puissance de l'État c'est comme définition comme entrée dans l'analyse de l'État ma position est de dire c'est pas par là qu'il faut rentrer c'est par la production et la détention du savoir cela étant je rentre néanmoins dans le débat que vous avez ouvert avec deux observations la première c'est cet événement passé largement inaperçu qui n'a pas eu de suite mais que moi j'ai trouvé assez traumatisant de ces parents d'un soldat de l'armée française qui ont porté plainte contre l'État porté plainte au pénal contre l'État parce que ce garçon avait été tué en Afghanistan et qu'ils ont considéré compte tenu de ce qu'était leur information sur les circonstances de sa mort que l'État n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie de ses soldats et donc il était pénalement responsable si ça c'est pas une contestation très profonde dans les mentalités de monopole de l'avance légitime qu'est-ce que c'est enfin pour moi cette anecdote elle a résonné comme un signal faible mais un signal faible qui va loin j'entends bien tout ce que vous dites sur la police administrative non seulement je l'entends mais je pense que la caractéristique de notre époque c'est la tension que nous vivons entre la propension qu'on a probablement parce qu'on sait pas faire autrement d'étendre sans arrêt l'emprise de la réglementation des réglementations de police des normes des interdictions etc et puis parallèlement d'abord l'intolérance de plus en plus grande des acteurs économiques et sociaux à la multiplicité de ces normes et donc le discours de sens commun le lieu commun qui veut que l'excès de normes empêche l'action on l'entend dans la bouche évidemment des entrepreneurs économiques mais on l'entend aussi dans la bouche de toutes sortes d'acteurs et surtout il y a à cet égard une profonde schizophrénie de l'état puisque d'une part le législateur et les administrations centrales parce que c'est leur raison d'être fabriquent de la norme à tour de bras et étendent le champ des polices et d'autre part l'administration détruit de manière tout aussi continue et résolue les moyens de mettre en oeuvre ces polices alors dans la vie d'un préfet il y a une police qu'on pratique tous les jours il y a un niveau de petites crises mais qui sont assez permanentes qui sont le champ de compétences de la direction de la protection des populations donc la protection des consommateurs les services vétérinaires la prévention des crises sanitaires etc et on a sans arrêt des problèmes dans ce domaine là parce qu'il y a des produits toxiques qui sont sur le marché des jouets avec lesquels les gosses s'étouffent des trucs qui viennent de Chine qui sont conformes à rien de la viande de cheval dans les raviolis enfin j'en passe c'est des meilleurs mais des cantines où tout le monde dégueule enfin ces petites crises là alimentent la crise la vie quotidienne du préfet et donc on est assez mobilisés là dessus parce que ça peut rapidement devenir une crise d'ampleur nationale et si jamais le ministre s'en mêle alors là on est sûr que c'est foutu c'est vrai que quand on a nous découvert 60 tonnes de viande de cheval congelée dans un entrepôt du département on était quand même un peu emmerdés parce que c'était clair que cette viande de cheval congelée qui venait du froid d'Europe de l'Est elle servait à fabriquer des raviolis pur bœuf donc voilà mais ça on a géré cette crise à peu près bien mais enfin ça a beaucoup pesé sur les services qu'est-ce que je raconte là ? ces services ils sont désormais incapables de remplir leur mission ils ont été démantelés affaiblis de manière continue d'année en année alors que ce sont des champs de compétences de l'Etat dans lesquels il y a une attente de l'opinion publique et il y a un risque majeur on a vu ces services affaiblis aujourd'hui la doctrine c'est que dans un département vous n'avez plus dans une direction de la prévention des populations l'ensemble des champs d'expertise nécessaires pour faire le boulot et donc l'administration centrale vous dit ah mais il n'y a pas de problème vous allez mutualiser les moyens et donc vous allez mutualiser entre départements dans le département A et bien il y aura la spécialiste de la tremblante du mouton et dans le département B il y aura la spécialiste de la fièvre bovine et la réalité c'est que quand la spécialiste de la fièvre bovine est dans l'essonne et que la vache malade est dans le Val d'Oise et bien on ne la voit pas on ne la voit pas elle n'a pas le temps les effectifs sont trop réduits il y a des champs de compétences les compétences en matière de protection du consommateur c'est un niveau de sophistication technico-juridique qui est difficile à imaginer entre les produits alimentaires les jouets les cosmétiques les appareils électriques etc les vieux fonctionnaires de ce qu'on appelait autrefois la répression des fraudes de la concurrence et de la consommation c'est des gens qui avaient accumulé un champ d'expertise formidable et ils disparaissent parce que la démographie fait qu'il y a des départs à la prête massifs et ils ne sont pas remplacés et donc on a un système normatif de plus en plus étendu et un outil administratif incapable de le mettre en oeuvre donc la norme devient et d'ailleurs les avocats en font leur chiffre d'affaires le droit devient un facteur de risque aujourd'hui le risque majeur géré par tous les acteurs économiques c'est le risque juridique et l'administration elle-même quand vous êtes décideur administratif quand vous essayez de construire l'expertise d'un problème et que vous essayez de bâtir une décision à prendre vous avez toujours un collaborateur qui vous dit ouh monsieur le préfet attention là vous prenez un risque et il y a même un abus absolument permanent de l'invocation du risque pénal personnel du décideur moi ça m'est arrivé dix fois que des collaborateurs me disent monsieur le préfet si là si vous prenez la décision si vous ouvrez pas le parapluie et si vous entrez dans l'action et vous prenez la décision c'est à vos risques et périls y compris dans des histoires de risques d'inondation de risques industriels etc. et donc la gestion du risque c'est déplacer de la capacité à maîtriser les risques réels vers les tactiques diverses qu'on utilise pour se prémunir du risque juridique et ça pour moi c'est un affaiblissement très profond du fonctionnement de l'Etat mais à contrario on se rend compte qu'il y a quelque chose que les entreprises et un certain nombre d'organismes publics commencent à savoir faire pas mal qui est la gestion du risque c'est à dire qu'on est en train quand même dans certaines administrations de glisser de la maîtrise de la réalité par la normativité à la gestion du risque alors c'est un témoignage tout à fait vivant puisque à l'agence du service civique on a multiplié le nombre de jeunes volontaires en service civique par 3 en 3 ans et passé de 50 000 à 150 000 c'est une agence qui a 80 agents dont 25 qui sont chargés du pilotage opérationnel plus environ 150 agents répartis sur le territoire dans les directions régionales et départementales de la cohésion sociale avec cette effective là vous ne contrôlez pas 50 000 missions de service civique à la peine et donc on ne va pas écrire une police de contrôle de l'intégrité du service civique c'est quoi les risques dans le service civique il y a un risque numéro un c'est que ce soit de la substitution à l'emploi que ce soit de l'emploi au rabais et donc nous notre obsession collective c'est de veiller à ce que ce risque ne se réalise pas et donc qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de construire un outil de gestion du risque qui commence par une cartographie des risques fondée sur l'expérience des 8 années qu'on a derrière nous et puis des outils de suivi d'échantillonnage ce sont des techniques tout à fait nouvelles pour l'administration mais qui ne reposent pas sur la tradition de l'énoncé de la norme de son aspect de son application avec le système hiérarchique voilà pour la violence légitime mais c'est un point vraiment important parce que il est au coeur des tensions et des mécanismes alors Luc Henry choqué soulignait la tension qui restait entre la ligne hiérarchique et la ligne fonctionnelle alors elle est très présente au ministère de la justice il y a un autre ministère où c'est très présent de manière très paradoxale c'est le ministère de l'éducation nationale le ministère de l'éducation nationale c'est un univers formidable parce que vous avez l'administration de l'éducation nationale est une des administrations les plus hiérarchiques que je connais j'ai le souvenir d'une directrice départementale des services d'éducation nationale en 2015 après les attentats la ministre d'éducation nationale lance des assises pour les valeurs de la république à l'école je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'était un moment de mobilisation collective à l'école on allait faire des assises réunir les parents les associations le corps enseignant les élèves pour réfléchir ensemble au rôle de l'école dans les valeurs de la république donc c'était un moment d'agitation il fallait provoquer de la mobilisation et avoir une technique d'animation du débat et donc pour lancer ça la ministre écrit une circulaire parce que le ministère de l'éducation nationale on ne sait pas faire autre chose qu'à faire les circulaires et donc moi je fais ma réunion de chef de service et je me dis à la DAZEN je lui ai dit bon ben alors on réunit les partenaires autour de la table et puis on va réfléchir ensemble et on va animer le débat parce que c'était ça l'enjeu et l'inspectrice de l'académie me dit ah oui oui mais alors la circulaire etc je dis bon on ne va pas traiter ça en réunion de chef de service on se verra dans mon bureau après et alors elle vient dans mon bureau j'avais une petite table de réunion comme ça elle était assise à côté de moi elle avait la circulaire sous les yeux on rentre dans la discussion et à un moment donné elle prend la circulaire elle me met sous le nez et en suivant la ligne avec son doigt elle me lit ce qui avait écrit dans la circulaire alors ça c'est la ligne hiérarchique dans ce qu'elle peut avoir d'absurde à côté de ça les communautés éducatives les chefs d'établissement dans la vie quotidienne dans la réalité de leur action ils vivent de manière totalement indépendante de la ligne hiérarchique ça va assez loin puisque le ministère de l'éducation nationale dans un souci de modernité numérique parfaitement louable a doté tous les enseignants d'une adresse mail et d'une capacité à communiquer entre eux par le mail il n'y a pas un étudiant il n'y a pas un enseignant en France qui se sert de son adresse mail éducation nationale pour communiquer ils sont trop jaloux de leur autonomie de leur liberté pour faire ça donc voilà bien un univers d'action un grand service public qui est vraiment totalement écartelé entre ces deux lignes la contestation de l'utilité de l'état elle repose à mon avis beaucoup sur l'affaiblissement de la batterie tutélaire c'est à dire que l'état nous a permis de vivre ensemble parce qu'il était en surplomb parce que l'assurance que nous avions implicite évidemment que des sachants détenaient la capacité d'action détenaient le savoir étaient capables de prévoir étaient capables de nous protéger comme l'ingénieur en chef des ponces des chaussées dans la vallée de Chamonix et bien ça créait le contexte où on pouvait vivre ensemble à partir du moment où nous doutons de la validité des connaissances de la validité des règles le doute va loin et il nous conduit à quelque chose qui est on ne va pas développer ce soir mais qui pour moi est un sujet de réflexion passionnant il nous conduit à progressivement substituer à l'ordre à la fois symbolique et réglementaire l'ordre du savoir qui a construit la puissance de l'état à lui substituer l'ordre éthique et plus nous doutons de la validité des règles transcendantes et abstraites qui ont organisé notre action collective et plus nous sommes attentifs et exigeants aux règles éthiques et il ne faut pas s'étonner que la classe politique ait été à ce point percuter déstabiliser et parfois même rayer de la carte par les questions éthiques parce que dès lors que nous n'investissons plus ceux qui nous gouvernent de la présomption de la détention du savoir et de la compréhension des lois qui nous gouvernent collectivement nous devenons infiniment plus attentifs et infiniment plus exigeants à leur comportement personnel dès lors que nous avons pris collectivement conscience que celui qui nous gouverne n'est pas différent de nous en termes de savoir de maîtrise des choses et de capacité d'action bien le minimum que nous puissions exiger de lui c'est que puisque nous sommes comparables et bien c'est que son comportement obéisse à un certain nombre de règles éthiques et cette question là n'a pas fini de nous travailler merci beaucoup je voudrais peut-être justement souligner quelque chose qui me semble très important dans ce que vous avez dit sur les trois capacités indispensables que vous avez évoquées la régulation l'investissement et l'intégration autant on voit bien que dans la régulation ce qui est en jeu ce que vous avez dit c'est de garantir la transparence c'est quelque chose qui relève finalement encore de capacités un peu techniques de dispositifs qui assurent ça et d'institutions qui soient garantes et donc à qui on puisse faire confiance par contre je pense que sur l'intégration la vraie question c'est la référence là on a besoin d'une dimension qui organise l'intégration au nom de quelque chose il doit y avoir du surplomb soit transcendantalement soit sur un mode qui soit plus issu des pratiques mais qui doit être pensé construit il y a la nécessité d'une réflexion politique réflexive qui organise la référence à partir de laquelle l'intégration peut se faire et ce que vous évoquez me semble-t-il c'est qu'il se fait de l'intégration mais sans qu'elle soit vraiment pensée en tout cas on en cherche sans qu'elle soit suffisamment pensée et là on tombe sur un déficit de la pensée politique comme capacité à proposer une dimension intégratrice et n'étant plus alors sinon en face qu'à la nécessité d'agencer dans le côte à côte des choses qui n'arrivent pas à s'intégrer il me semble que la question qui va de l'un à l'autre c'est la question de l'institution parce que ce qui nous entrave ici aussi c'est que ces questions que vous avez évoquées à un certain niveau de l'activité de l'état le vôtre quand on rentre à des niveaux plus modestes des agents de l'état ils ont aussi à leur échelle à faire ces arbitrages à pouvoir témoigner de la régulation c'est-à-dire de garantir que les règles ne sont pas complètement masquantes l'une de l'autre qu'il y a de la sincérité et qu'il y a de l'intégration possible au nom de quoi il y a des décisions qui se prennent sans convoquer toujours le préfet et qui peuvent être soit discrétionnaires c'est tout le risque qui se court aujourd'hui d'agents d'état qui arbitrent en fonction d'une référence qui devient leur seule règle et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'on voit aussi une résurgence de dimension comment dirais-je normative sauvage à la gueule du client sur des arguments d'homophobie ou de racisme qui sont qui trouvent leur place faute qu'une institution cadre le dispositif dans lequel ils pourraient arbitrer et donc c'est cette mise en résonance entre le haut niveau auquel vous avez fait allusion et du niveau plus modeste qui me semble poser la question du management en interne et c'est la ligne interne qu'on a un peu perdu parce qu'on voit bien que vos collaborateurs quand ils avaient un problème ils pouvaient taper la porte du préfet mais enfin ils devraient être dans la situation vous n'allez pas vous déranger et la question c'est alors ils tapaient la porte de qui et ceux dont ils tapaient la porte comment ils s'en débrouillaient il y a là une question de la continuité finalement de la capacité de l'état et donc de son autorité c'est là qu'on a la question du travail de manière sensible parce qu'encore une fois sur le terrain les gens ils font des choses le problème c'est que les dispositions que vous avez mises en évidence pointent des conditions pour le faire d'une manière saine qui fassent du bien à tout le monde et qui manquent gravement faute d'avoir été suffisamment aujourd'hui pensé je crois que le mot important dans ce que vous avez dit c'est qu'il y a un déficit de pensée au niveau de l'état oui d'ailleurs l'état s'est débarrassé de la plupart des outils de pensée et de production de connaissances qu'il avait à son service et aujourd'hui quand on doit réagir à un problème la recherche de l'expertise on ne trouve plus l'expertise à l'intérieur de l'appareil d'état dans les phénomènes que vous décrivez je crois qu'il y a une valeur qui est extrêmement importante c'est la neutralité il faudrait décliner la neutralité dans la laïcité l'impartialité l'équilibre etc elle explique bien l'importance de la neutralité l'importance donnée aux autorités indépendantes à la recherche d'instances d'arbitrage elle est absolument centrale dans l'exercice du métier de préfet lorsque vous êtes nommé préfet quelque part on vous voit venir c'est à dire que moi j'étais nommé préfet de Vaucluse en 2012 par Manuel Valls et donc quand je suis arrivé dans ce département il y avait écrit préfet de gauche et les élus de gauche m'ont accueilli à bras ouverts et les élus de droite cordialement mais un peu froid quand même et dans ces cas là le seul truc si on veut faire son boulot quelles que soient par ailleurs les convictions qu'on peut avoir si on veut faire son boulot il faut que dans les deux premiers mois on ait fait la démonstration de sa neutralité politique et donc un bon préfet déçoit toujours les élus de la majorité qu'il a nommé et réjouit ceux de l'opposition et dans les deux départements où j'étais préfet le processus ça a été le même mais parce que on ne peut pas faire autrement on ne peut pas faire ce boulot si on n'est pas capable dans l'intégralité des activités de la journée d'être ce personnage neutre central impartial qui est un recours et qui est un levier à cause de ça et c'est une attitude qui se joue aussi bien vis-à-vis de ces interlocuteurs extérieurs du monde économique ou du monde politique que vis-à-vis des agents eux-mêmes si la position du préfet si la position d'impartialité du préfet est affirmée qu'elle est visible qu'elle est ressentie je veux dire les agents peuvent s'y adosser et ça leur donne davantage de confiance alors la capacité de l'agent de contact de décider à la tête du client de voir enfin c'est ce qu'on dit à propos du gardien de la paix dans la police l'agent qui a le plus de pouvoir c'est le gardien de la paix parce que c'est lui qui voit ou qui ne voit pas l'infraction et c'est vrai pour les agents de toutes les administrations l'arbitraire la mauvaise humeur la tête du client ça a toujours existé c'est pas nouveau ça c'est des problèmes de comportement mais la façon dont l'ensemble de l'institution permet à l'agent dans la durée et indépendamment de ces phénomènes là de s'adosser à une autorité ça n'est plus l'autorité supérieure de la loi du sachant de celui qui sait quelle est la règle et si t'as pas compris quelle est la règle c'est tant pis pour toi parce que de toute façon la règle elle est supérieure à ta capacité de compréhension ça l'usager il n'admet plus ça donc il faut faire la preuve dans la façon dont on travaille que l'application de la règle répond à une obligation de neutralité et ça c'est aussi une dimension qui renforce les problèmes éthiques dans l'exercice de la fonction publique et d'ailleurs on est en train de s'apercevoir que toutes les administrations se dotent de déontologues maintenant et que le manuel de déontologie de la fonction publique de Christian Vigoureux a de beau jour devant lui parce qu'il a vraiment fait le travail de fond là-dessus mais on sent bien dans les relations avec les agents que le péremptoire hiérarchique n'a plus cours je veux dire si on exerce son pouvoir hiérarchique et il existe encore dans le monde de l'administration territoriale si on exerce son pouvoir hiérarchique de manière péremptoire on perd son autorité instantanément on est sûr d'aller dans le mur donc il faut construire ce consensus éthique autour de l'impartialité de l'administration impartialité qui n'est pas acquise vis-à-vis des citoyens et c'est pour ça que de très nombreux citoyens réclament de plus en plus ce qu'il y ait indépendamment de l'administration des autorités indépendantes parce que parce que c'est pas acquis et je pense que si on doit poursuivre si on doit donner des ambitions des valeurs des objectifs à la réforme de l'État le rétablissement de la crédibilité de l'impartialité est probablement un objectif central bien plus important à mes yeux que la performance du service rendu Juste pour prolonger la question de tout à l'heure de François je repartirais en fait en saisissant la perche que vous nous avez tendu d'emblée de jeu en exprimant le fait que votre parole n'était pas une parole d'autorité or justement tout ce que vous déroulez c'est précisément le fait de déconstruire le postulat de cette autorité là qui ne tient plus sur une parole du sachant mais qui vient précisément de la parole de quelqu'un qui se coltine au réel dans une activité professionnelle dans toutes ces dimensions que vous avez développées et du coup je me posais la question en fait de comment fonder institutionnellement cette nouvelle forme d'autorité fondée sur le savoir-faire professionnel sur le rapport en réel sur cette capacité d'intégration de faire avec une communauté de personnes et d'acteurs du coup ça renvoie à cette question des formes d'institutionnalisation de cette nouvelle forme d'autorité et il me semble qu'une partie de la réponse vous l'a donnée à travers cette analyse du déclin de la doctrine de la matrice tutélaire qui a aussi un effet du coup de fragilisation de l'institution que représentait cette forme d'autorité et qui fonctionne du coup aussi comme un vide dans lequel alors s'engouffre cette nouvelle vision gestionnaire qui finalement arrive à prendre place précisément parce qu'il y a une absence de pensée de doctrine d'une nouvelle forme de doctrine du coup la question c'est quelque part comment se construit comment s'élabore cette nouvelle doctrine et surtout où est-ce que c'est depuis l'intérieur de l'état mais là vous venez de dire justement que l'état du coup il a déconstruit les espaces même qui lui permettaient de produire une pensée ou est-ce que ça appartient à l'extérieur c'est-à-dire à la société civile où se joue la fabrication de cette nouvelle doctrine qui permettra demain de donner un peu une suite à cette perspective que nous vous offrez peut-être avant merci Jean-Marie Berger je reste sur la question de l'intégration qui a été posée ça me paraît un enjeu majeur et puis vous avez terminé là-dessus l'exposé était excellent c'était un peu dégagé je ne veux pas revenir dessus mon expérience est différente j'ai travaillé pendant 15 ans pour un conseil régional à niveau de responsabilité qui m'amène à travailler en très très bonne intelligence avec les services de l'état à dire notamment les différents préfets qui sont succédés pendant les 15 ans que j'ai passé dans la région il y a là éventuellement un sujet sur la rapidité avec laquelle les préfets bougent mais alors je reviens à mes questions sur l'intégration mais depuis cette expérience-là dans un conseil régional au moins à l'époque c'était à la fin de la TLC on aurait pu dire aussi qu'on avait cette capacité à jouer un rôle d'intégration de différentes stratégies qui nous paraissaient très intelligentes avec l'idée en plus qu'on était plus proche de ces stratégies plus proche du terrain peut-être que les services de l'état et que donc on avait une capacité plus grande à les intégrer je ne sais pas très bien ce qu'il en est aujourd'hui là-dessus mais la question dernière c'est est-ce que dans vos propos il y avait des choses qui laissaient presque supposer l'intégration c'est un travail très pratique aussi c'est des doctrines mais c'est aussi des réunions des rencontres une compréhension des autres etc. est-ce qu'il y a un schéma qui se dédique un peu des boupées russes c'est-à-dire il y a différents niveaux d'intégration et in fine c'est pas tout à fait horizontal c'est pas complètement vertical mais c'est des boupées russes qui s'empoitent à différents niveaux l'état étant le niveau supérieur ça c'est la première question la deuxième pour faire référence à l'introduction de François tout à l'heure qui disait on peut être universel en standardisant ou universel en singularisant le service et la rencontre autour du mot d'intégration il me semble qu'il y a un risque qui est et dans les interventions des tâches on aura beaucoup d'exemples les uns et les autres il y a un qui me vient à l'esprit aujourd'hui à propos des tiers lieux et de ce qui se joue autour de l'intervention de l'état dans les tiers lieux l'intervention souhaitée et redoutée en même temps et redoutée pourquoi ? parce que dans beaucoup de cas l'intervention de l'état donc d'intégration d'homogénéalisation va conduire à standardiser et va conduire à donner un modèle unique qui va être contradictoire avec la singularité du service et avec l'énergie d'enthousiasme qui est liée à cette singularité et que la standardisation a tendance à tuer bon on est reparti jusqu'à 22h alors avec ce niveau de question il n'y a pas de lieu d'élaboration de la doctrine moi c'est ça qui me frappe quand je vous parlais des chartes tout à l'heure c'est pas un phénomène propre à la sphère publique ou à l'administration mais parce qu'il y a longtemps que les entreprises ont des chartes éthiques dans le monde associatif aujourd'hui l'adoption d'une charte est bien plus importante que l'adoption de statut les statuts sont un instrument nécessaire mais un instrument vraiment une nécessité juridique qu'on expédie le coeur de l'acte associatif la mise en commun c'est la charte ça en soi c'est un phénomène intéressant mais qu'il n'y a rien d'extraordinaire là où ça devient extraordinaire c'est quand l'administration ne sait plus rien faire sans adopter à son tour des chartes et que signifie cet acte quelle est sa teneur qu'est-ce qu'on vise où on va j'ai eu un débat très intéressant avec le conseil d'état sur la charte de la réserve civique la loi le rapport sur ce qui s'est d'abord appelé la réserve citoyenne un rapport élaboré par Jean-Marc Sauvé vice-président du conseil d'état et Claude Honesta entraîneur de l'équipe de France de l'Hambal ce rapport disait expliquer pourquoi une réserve répondait à un besoin d'engagement des citoyens au service des valeurs de la république etc. je vais vite et puis il disait il faut qu'il y ait une charte il faut que la loi crée la réserve et qu'il y ait une charte pourquoi une charte parce que c'est de l'engagement l'engagement c'est un geste volontaire individuel et donc on va pas soumettre cet engagement individuel et volontaire précisément à une norme mais il faut que le langage le terme de l'engagement soit quand même bien consigné quelque part donc on l'écrit dans une charte très bien donc je suis nommé pour mettre ça en musique et je commence à j'avais justement depuis quelques années commencé à réfléchir sur les chartes et donc je me dis j'avais fait un travail de comparaison des chartes d'entreprise et j'avais été frappé de l'extraordinaire à la fois l'universalité du phénomène et de l'extraordinaire inégalité de la qualité des chartes la charte de Renault les grandes entreprises français la charte de Renault est vraiment minable parce que c'est une charte qui se résume à de la compliance c'est à dire et on trouve ça dans les multinationales on écrit comment on va appliquer le droit de chacun des pays où on est présent bon ok la charte de L'Oréal à côté de ça c'est une merveille parce qu'il y a évidemment cette dimension là plus tout un tas de trucs sur les comportements des mises en situation les relations entre les hommes et les femmes les histoires de corruption les mœurs des pays où on est jusqu'où on peut aller enfin c'est un document formidable et ce qui m'avait plu dans la charte de L'Oréal c'est précisément le côté mise en situation c'est à dire que la rédaction de la charte et pas l'énoncer d'une règle en surplomb elle se met à la hauteur de la pratique du salarié de la boîte pour que c'est un outil vraiment un manuel et donc je rédige ma charte de la réserve civique dans cet esprit là pour en faire un outil j'ai pas 36 documents à faire que la charte ça soit le guide du citoyen qui veut s'engager dans la réserve citoyenne ben voilà il ouvre le truc il a des réponses c'est à la fois la FAQ et puis les grands principes dans le même document et je me suis fait autoquer le conseil d'état qui a absolument pas compris la démarche et qui a exigé qu'il niait parce que la charte devait être approuvée c'est moi qui l'a rédigé mais elle devait être approuvée par un décret en conseil d'état comme les statuts des associations de collectivité publique et le conseil d'état contrairement à ce qu'il fait avec les statuts des ruts le conseil d'état a exigé qu'il n'y ait dans la charte approuvée par le décret que des dispositions de nature réglementaire donc là on était en pleine contradiction et on n'en est pas sortis c'est pour dire qu'on est dans le plus grand désordre là on est vraiment à ce niveau là il n'y a pas de doctrine il n'y a pas de vision globale et aujourd'hui on fait ça de manière extraordinairement désordonnée déstabilisante pour les agents il y a à la fois une espèce de lieu commun d'aspiration on trouve ça normal on trouve ça normal l'horizontalité la coopération etc on trouve assez normal de rédiger des chartes mais personne n'a construit une stratégie une stratégie de la régulation de ces questions là alors deuxième question la singularité et l'universalité alors ça c'est pour ça que je dis qu'on pourrait tenir jusqu'à 22h sur le thème ça c'est vraiment ça c'est vraiment essentiel la reconnaissance de la singularité est devenue un enjeu fondamental de toutes les relations de l'individu avec les institutions la légitimité vue des individus la légitimité des institutions repose largement sur leur capacité à faire la place à la singularité de chacun et il y a bien une tendance de la société qui est d'aller vers une société d'individus singuliers en parcours et non pas d'individus situés positionnés dans la société une fois pour toutes mais en parcours et la capacité à reconnaître la singularité est quelque chose d'essentiel c'est l'un des ressorts du succès du service civique chez les jeunes un jeune qu'on recrute en service civique il est interdit de lui demander de faire la preuve d'une compétence quelconque on ne peut pas exiger lui un niveau de diplôme la connaissance de l'anglais ou de Word Excel et PowerPoint on le recrute uniquement sur ses motivations et donc dans le contrat qui lit l'organisme d'accueil avec le jeune volontaire c'est un contrat qui est totalement dépourvu de lien de subordination et donc il y a un nécessaire moment d'ajustement entre la mission telle qu'elle a été proposée par l'organisme d'accueil la mission pour laquelle il s'est proposé de recruter un jeune en service civique et puis le profil les aptitudes les savoir-faire du jeune qu'il recrute et ce mécanisme d'ajustement c'est à mon avis le coeur du succès du service civique c'est à dire que les jeunes pour la première fois dans leur vie institutionnelle puisqu'ils n'ont généralement eu comme vie institutionnelle qu'une vie scolaire plus ou moins réussie ou complètement échouée d'ailleurs mais en tout cas pour la première fois ils sont accueillis dans une institution avec cette obligation de l'institution de s'adapter à leur singularité et ça ça change tout ça change tout dans la relation de l'individu au collectif ça c'est une première considération sur le risque de standardisation il y a un rapport qui vient de sortir sur les tiers lieux qui fait un certain nombre de propositions au gouvernement rapport élaboré par comment ça s'appelle la fondation pardon travailler autrement voilà merci et qui insiste beaucoup sur l'équilibre à trouver dans la politique publique pour développer soutenir faciliter sans standardiser je peux dire qu'en matière de service civique on est complètement dans cette philosophie là on a des principes on a un certain nombre de règles auxquelles on veille mais la mise en oeuvre opérationnelle du service civique elle est l'affaire des organismes d'accueil et ne les pilotons pas je pense que là la dimension éthique des choses va continuer à prendre de l'importance et c'est en partie pour répondre à cette difficulté que je parle d'état investisseur l'investisseur il va chercher celui qui est capable de faire celui qui a un potentiel de le réaliser avec précisément sa singularité l'investisseur ne définit pas à l'avance le bon investisseur il renifle il ne définit pas à l'avance comment il veut que l'investissement soit réalisé il cherche précisément celui qui va faire la différence parce que dans la façon de mettre en oeuvre la capacité d'investissement justement il fait la différence il se distingue il fait plus mieux il est à côté il innove etc. donc pour moi l'état investisseur c'est ça c'est au lieu que le pouvoir budgétaire ça soit la loi c'est à dire je définis les objectifs je définis la mission je normalise et je réglemente la façon dont on dépense l'argent c'est plutôt de faire comme le programme des investissements d'avenir je décide que j'ai une capacité d'investissement sur des objectifs qui sont définis de manière un peu très générale et après je vais à l'écoute des gens qui vont me faire des propositions et les accompagner dans la réalisation de leur projet je pense que c'est une belle expérience et ça fait maintenant quelques années que ça tourne le PIA depuis bientôt une dizaine d'années et ça n'a pas été critiqué même la cour des comptes n'a pas tellement critiqué le PIA l'opinion pas du tout ceux qui en ont été les bénéficiaires en sont plutôt contents et ceux qui n'ont pas gagné les appels d'offres n'ont pas fait un scandale donc c'est un ensemble de symptômes qui prouvent que c'est un truc qu'il faut suivre de près parce que ça a l'air de bien marcher peut-être je vais prendre d'autres sur le cas peut-être avant de conclure je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué en cours de route à savoir que une dimension finalement très problématique de l'évolution de l'activité de l'État c'est son incapacité aujourd'hui à rendre compte de la valeur qu'il peut créer dans son action l'incapacité à dire la valeur de son âme et donc nous ne pouvons plus rendre des comptes que dans l'enregistre des coûts à régler tout en même temps d'ailleurs que dans les organisations on va solliciter les personnes à l'enregistre de l'engagement et là on est dans une tension majeure puisque un engagement qui ne peut pas se situer sur l'horizon d'une valeur qu'on pourrait évaluer mais dont on aurait à rendre des comptes que dans le registre des coûts qu'il faut réduire si on est au sens propre dans une affaire alors ce point là il me semble c'est vraiment important parce que c'est une question qui se décline du haut jusqu'en bas le plus humble dans toutes les situations d'activité de travail ça va devenir un anjeu cardinal parce que ça veut dire que c'est forcément du registre des personnes ou des collectifs locaux de dire quelque chose de la valeur que malgré tout ils créent sans qu'ils ne peuvent pas s'engager moyennant quoi il peut y avoir des conflits énormes dans l'appréciation de la valeur finalement avec un déficit enfin de dispositifs pour en discuter et là on est au coeur même des tensions qui vont des enjeux de pathologie mentale aux violences sociales en passant par toutes les formes qu'on connait il me semble que le maître mot dans cette affaire là c'est que il y a un déficit d'évaluation on sait contrôler on sait à la rigueur mesurer des coûts on ne sait pas évaluer c'est à dire dire ce que ça vaut et il me semble que dans la question de l'intégration que vous évoquiez c'est la question de pouvoir se référer à la valeur pour donner un dispositif intégrateur et qui n'est ni transcendantal ni non plus banalement technique parce que là on a un fil qu'en tout cas on va essayer de creuser à la fois à travers les façons dont concrètement là et ici ou là ça se pratique et les questions qu'on rencontre à cette occasion là le discours que vous avez tenu ce soir pour moi donne des coups de zoom extrêmement puissants à la fois sur l'histoire de la question la façon dont vous la comprenez et le levier que vous proposez que je trouve tout à fait fascinant pour terminer cette assistance sur l'éthique je trouve c'est essentiel parce qu'on voit très bien que l'éthique n'est pas une règle de conduite pratique au sens où c'est un code très extérieur et c'est bien dans la dimension de l'activité qu'on va avoir à jouer tout ça moi je voudrais vraiment vous remercier encore inviter chacun ici à revenir à la prochaine puisqu'on va tirer le fil que vous nous proposez vous êtes le bienvenu si vous voulez nous rejoindre parce qu'on a vraiment un chemin à faire ici sur cette question qui nous tient tous vraiment à coeur et pour terminer sur un mode le plus plaisant possible Zoé va nous dire à quel endroit on peut se retrouver merci merci Applaudissements